Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Robins Camino, la chaîne dédiée, comme vous le savez, au chemin de Compostelle. Je voulais donc, pour ceux qui nous ont suivis ou ceux qui y arrivent aujourd'hui sur la chaîne, vous exposer notre aventure à deux, Monique et moi, sur ces chemins de Compostelle, ces cinq chemins de Compostelle. Donc je pense qu'il est temps de faire un petit bilan. Il est temps peut-être de vous donner quelques informations sur notre aventure en commun. Ça a commencé, comme Monique va vous le dire, en 2018 sur notre premier chemin pour cette année finir au mois de juin 2022. Comment est venu ce projet de partir sur le chemin ? Donc en fait, ce premier chemin, c'était le Camino Française et nous sommes partis de Saint-Jean-Pied-de-Port. En fait, nous sommes partis de ma maison natale qui est à Lasse, à deux kilomètres de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et ce chemin s'est très bien passé. Nous avons relevé le défi. Ce chemin qui me semblait insurmontable a été une découverte. Une découverte de mes capacités physiques, parce que c'était quand même un défi physiquement. Donc ça, ça a été positif. Une découverte aussi de moi-même. Et d'un moment très intense, personnel. Et en fait, j'ai découvert qu'on pouvait marcher à deux, tout en étant seul, avec soi-même. Parce que chacun de nous respectait l'autre, ses silences ou son envie de parler. Et ce qui était fantastique, c'était de pouvoir partager tout en ayant son espace personnel. Et de vivre son moi intérieur, mais tout en partageant les bons et les mauvais moments. Donc ça, c'était un plus. C'était la découverte de cette possibilité. Et à partir de ce premier chemin, il était évident qu'on devait faire tous les chemins ensemble. Et donc, on a eu envie de continuer. On a continué par le Norte. On a fait chaque fois des rencontres fantastiques, même en étant à deux. Nous avons fait de très belles rencontres. Et ce partage était quand même quelque chose de très positif. Et l'envie est venue de continuer. Oui, c'est son courage. Dès le premier chemin, j'ai été surpris qu'elle fasse avec les dortoirs, avec toutes les choses en commun. Le manque d'intimité, quelque chose de tout nouveau. Ça ne me dérangeait pas trop. Mais par contre, pour Monique, je savais que c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et je me demandais bien comment elle allait pouvoir endurer tout ça. Voilà, après ces deux chemins, nous avons fait un troisième, le Camino Portugaise, en partant de Lisbonne. Et là, c'était en 2020, donc période entre deux confinements, période de Covid, avec des difficultés que nous avons surmontées, notamment des grandes distances entre Lisbonne et Porto. Mais voilà, on était deux et on s'est beaucoup entraidés. On prenait soin l'un de l'autre pour éviter que l'un des deux soit en difficulté. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Ensuite, 2021. 2021, là, c'était la grande inconnue parce que j'ai subi une opération à cœur ouvert en février-mars. Et donc, je n'étais pas certaine de pouvoir partir. Mais bon, au bout de six mois, le cardiologue m'a donné l'autorisation de partir. Donc, nous sommes partis, tous les deux, et sur un grand chemin, la Vier de la Plata, mille kilomètres. Et j'étais un peu incertaine quand même, mais bon, en prenant des précautions, je savais qu'on pouvait le faire. Et puis, j'étais rassurée parce que nous étions deux. Et je savais que Christian allait veiller sur moi. Je ne suis pas certaine que si j'avais été dans une autre configuration d'être seule, de ne pas faire ces chemins en couple, je ne suis pas certaine que j'aurais pris la décision de partir seule sur ce chemin. En tout cas, pas celui-là, certainement pas celui-là. Donc, voilà, encore un autre avantage d'être à deux. C'est sûr que dans des circonstances comme celle-là, où on a des problèmes de santé, etc., c'est quand même très, très sécurisant d'être à deux. Il est certainement, ces chemins ont été évidemment très nourrissants, ont été très riches pour nous. Ces chemins ont été fantastiques. Nous avons fait également plein de rencontres. 2022 et 2022, notre dernier chemin, le Camino Moussara, depuis Almeria, qui est aussi un grand chemin, un très long chemin, avec une première partie un peu désertique, je dirais, au niveau des pèlerins. Il n'y a pas grand monde. Donc, l'intérêt d'être à deux, là aussi, me semble évident. Après, il y a beaucoup de gens qui le font seul, ce n'est pas un souci. Mais voilà, c'était quand même intéressant de partager ces moments-là, tous les deux. Et puis, en arrivant sur le Saint-Nabresse, il m'est arrivé un accident. Je suis tombée sur les fesses, avec un gros hématome sur la fesse qui m'empêchait de marcher et surtout de porter mon sac à dos. Donc là, les difficultés ont commencé. Et la fin du Camino, à 100 km de l'arrivée, nous avions déjà fait 1 400 km et à 100 km de l'arrivée, un peu avant Oremsé, je tombe. Je ne pouvais pas porter mon sac à dos et je ne pouvais pas marcher. Donc, je suis allée consulter à l'hôpital, au service des urgences. Le médecin que j'ai vu m'a dit que je pouvais marcher parce que je n'avais rien de cassé, mais que je souffrirais beaucoup. Et il avait raison. Donc, le dilemme, est-ce qu'on s'arrête ? Qu'est-ce qu'on fait ? Puisque j'étais incapable de porter mon sac. Pendant une étape, plus de la moitié d'une étape, Christian a porté mon sac devant, ce qui fait qu'il avait deux sacs à dos. Et c'était impensable de faire 100 km dans ces conditions. Ce n'était pas faisable. À ce moment-là, s'est posé la question de savoir si on arrêtait et si on rentrait. Donc, beaucoup d'interrogations pour moi-même, de la part de moi-même, mais aussi de Christian, qui ne voulait pas me voir souffrir. Donc, il m'incitait à arrêter. Moi, de mon côté, je ne voulais pas l'empêcher de terminer. Lui, il était en bonne santé. Je ne voulais pas l'empêcher d'arriver au bout. Donc, je dirais que j'ai fait beaucoup d'efforts pour tenir le coup et pour essayer de ne pas lui montrer ma souffrance pour pouvoir continuer. Et, bon, la solution est venue du fait que j'ai pu faire porter mon sac par un taxi. Et que, du coup, j'ai pu marcher à petite allure pendant 5-6 jours avec des petites étapes. Et, donc, tout ça, on l'a étudié à deux. Christian était très patient parce que je ne marchais pas vite. Et il fallait qu'il m'attende. Donc, ça lui coupait son rythme. Mais, bon, voilà. On a surmonté ces difficultés pendant cette semaine-là, qui était un peu dure, à deux. Et nous sommes arrivés à Santiago. Et tellement bien que nous avons pu continuer jusqu'à Fisterra et réaliser mon rêve qui était de partir de la Méditerranée et d'arriver à l'Atlantique en traversant l'Espagne en diagonale. Voilà. Donc, tout est bien qui finit bien. C'était positif. Mais là aussi, d'être à deux, il y a eu à la fois des difficultés parce que c'était quand même... À un moment donné, il fallait prendre une décision. Et c'était un gros dilemme pour chacun d'entre nous. Mais, bon, on en a parlé. On a décidé, voilà, ensemble. Et ça s'est bien terminé. Et là, donc, j'ai porté un peu son sac. Mais je ne pouvais pas le porter encore pour 100 km difficilement. Et surtout qu'elle avait déjà du mal, même en même temps, à marcher. Donc, le fait de prendre son sac n'était pas suffisant pour qu'elle puisse marcher sans douleur. Donc, c'était très compliqué. Je voulais vraiment, effectivement, qu'elle s'arrête. Et puis, j'étais prêt pour rentrer. Et de stopper ce chemin-là, à cette distance-là, ce n'était pas grave. Pour moi, on avait fait tellement de bonnes choses depuis Almeria qu'en fait, ce n'était pas, pour moi, un problème de s'arrêter. Et par contre, pour elle, c'était un problème puisqu'elle avait en tête de vouloir aller jusqu'à Compostelle. Et puis, en deux, elle ne voulait pas non plus me casser le chemin, enfin, m'interrompre le chemin, puisqu'on ne voyait pas, je ne me voyais pas finir tout seul. Effectivement, je n'aurais pas eu le cœur à finir tout seul ce chemin. On avançait ensemble, on rentrait ensemble, mais il n'était pas question de finir ce chemin seul. Ça nous a, comme elle le dit, justement, ça nous a beaucoup, en fait, soudés parce que nous avons partagé les mêmes bonheurs, les mêmes plaisirs, et puis, les mêmes difficultés. Oui, j'ai eu la chance, justement, je lui ai dit à Monique, je lui ai dit que j'ai eu la chance d'avoir des flashs de bonheur quand je marche à côté d'elle. J'appelle ça, moi, comme des éclairs de bonheur où je me rends compte, je prends conscience du bonheur que j'ai d'être, de marcher tous les deux, ensemble, dans un endroit, sur ce chemin. Voilà, donc ça, c'était fantastique. Et je pense que d'autres personnes doivent connaître ça aussi, donc, eh bien, n'hésitez pas, dans vos commentaires, à nous faire part de votre expérience, donc, sur ces chemins à deux, en couple, et puis, c'est tout à fait autre chose, évidemment, que de rencontrer quelqu'un, de marcher un peu avec lui, comme on dit, on n'est jamais seul sur le chemin, mais, en fait, c'est des rencontres furtives de quelques jours, d'une marche, d'une journée, de quelques heures. Effectivement, on peut trouver un compagnon de marche, mais, comment dire, de partir et de vivre tout à deux, c'est, comment dire, une expérience très différente. Au bout de cinq chemins, le bilan, il est plus que positif. En fait, au départ, je me disais, comment on va vivre ça à deux ? Bon, mais, c'est merveilleux, beaucoup de partages, et des moments extraordinaires, qu'on partage à deux, et je ne peux même pas imaginer ne pas les partager avec Christian, voilà. Et donc, ça, c'est, je crois que ça a encore plus renforcé notre couple, y compris dans les difficultés, je ne vous cache pas que ça n'a pas été rose tous les jours, il y a des moments, bien sûr, qui sont plus difficiles que d'autres, mais, bon, on a la chance de bien s'entendre dans la vie de tous les jours, donc, voilà, je pense que le chemin renforce cette entente, et de partager ça à deux, c'est formidable, tout en laissant à l'autre son espace personnel, je crois que ça, c'est important. ce n'est pas parce qu'on est en couple, qu'on marche en couple, qu'on doit envahir l'autre, je pense que chacun doit avoir son espace dans la journée, en marchant, de vivre, pour pouvoir vivre son chemin tout seul, par moment, voilà. Je voudrais rajouter que le fait de faire ses chemins en couple ne nous empêche pas de faire des rencontres, et beaucoup de rencontres, et de partager beaucoup d'émotions avec les autres, ce n'est pas parce qu'on est tous les deux qu'on est fermés aux rencontres, et aux autres, au contraire, on a beaucoup d'échanges, et qu'on partage aussi, et le fait de pouvoir se compléter au niveau des langues, etc., ça nous aide aussi, à avoir beaucoup d'échanges avec les autres pèlerins, et voilà, c'est que du bonheur. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura incité à prendre le chemin de Compostelle en couple, à deux, avec votre compagnon, votre compagnonne, votre compagne, votre pèlerine. Vous avez vu que je faisais une vidéo par jour, donc d'ailleurs, je vous donnerai quelques explications à ce sujet aussi très prochainement, je vous donnerai le matériel que j'utilise, et puis également, comment je fais pour produire ces vidéos chaque jour, et comment on peut améliorer ces prises de vues sur le chemin. Donc ça, c'est une petite vidéo que je voudrais vous faire prochainement. Donc voilà, je vous remercie bien sûr d'avoir suivi cette vidéo jusque-là, et je vous incite, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner à la chaîne, et puis à accéder à la petite cloche de notification, pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos, qui seront également toujours sur le chemin de Compostelle. Donc je leur souhaite un bon chemin, un bon Camino, et puis je vous dis au revoir, à très vite, à très bientôt.